bonjour à vous les vierges et bienvenue donc pour la lecture de vos énergies générales pour l'année 2020 et oui déjà l'année 2020 approche à grands pas et voilà de nature curieuse j'ai voulu aller jeter un oeil survoler un petit peu les énergies très générales évidemment de cette année signe par signe pour voir un petit peu les tendances alors pour ce faire j'ai utilisé le petit oracle de gaïa l'oracle de l'énergie l'oracle des chakras ensuite le tarot de la magie verte voilà qui est absolument magnifique et puis donc l'entrée début d'année courant d'année fin d'année les énergies qui vont vous suivre les conseils et les choses à éviter et puis après on développera au fur et à mesure s'il y a besoin voilà on ira voir également une carte conseil en fin de tirage de l'oracle d'amaham et puis et puis voilà je vous rappelle quand même que ce sont des énergies générales qu'elles ne peuvent pas forcément parler à tout le monde si le message ne vous parle pas ou voilà ne n'insistez pas peut-être aller voir vos signes ascendants et lunaires peut-être que vous aurez plus d'informations voilà allez c'est parti nous allons découvrir ensemble les messages alors nous avons eu le conseil du petit oracle de gaïa écoute écoute les expériences partagées les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichi toi de ses visions du monde ok donc là on est sur vraiment l'ouverture d'esprit l'ouverture aux autres se laisser un petit peu c'est plutôt d'aller chercher plutôt de vous nourrir des expériences peut-être des autres il y a vraiment des certainement des réponses à trouver là dedans on va voir alors avec l'oracle de l'énergie nous avons la carte guérisseur de tous les temps cette carte là elle nous rappelle que vous vous n'êtes pas seul voilà d'une certaine façon c'est vraiment il y a des énergies qui sont mises à disposition et qui sont là justement pour que vous guérissez pour que vous vous sentez mieux pour justement peut-être vous aider à sortir d'une situation difficile pour certains en tout cas elle apporte vraiment le la santé le soutien au niveau vitalité également en tout cas pour certains n'hésitez pas à faire appel justement à l'univers à l'énergie à vos anges enfin peu importe mais vraiment d'essayer de voilà d'accueillir cette énergie de guérison pour pouvoir justement effectuer certains rééquilibrages certains nettoyages énergétiques tout ça ça pourra vraiment vous aider tout au long de l'année en tout cas vous vous avez cette énergie à disposition parce que cette carte elle est dans son aspect droit et elle vous elle vous suit tout au long de cette année 2020 donc c'est plutôt positif c'est un bon atout alors avec l'oracle des chakras nous avons la carte de l'argent qui parle de finances de pouvoir de générosité et d'abondance donc nous aurons voilà cette notion un peu de du côté matériel c'est peut-être quelque chose qui sera très très présent pour cette année 2020 pour vous ok votre rapport peut-être au monde matériel à la matière votre rapport au pouvoir à l'argent peut-être à la générosité donc on va voir un petit peu ok alors quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce début 2020 début d'année ok nous sommes sur une neuf de pentacle très jolie carte donc c'est plutôt ici pour moi cette carte elle représente vraiment la notion de sécurité de se sentir bien de se sentir stable au niveau matériel au niveau bien-être il y a une certaine confiance en soi une certaine estime de soi également vous vous sentez plutôt bien pour ce pour ce début d'année je pense que les énergies en tout cas sont plutôt favorables il y a l'idée d'être voilà de d'avoir trouvé une certaine satisfaction personnelle d'être vraiment dans un dans quelque chose qui est très sécurisant l'évolution alors pour votre évolution au cours de l'année nous avons l'énergie du 5 d'atame l'énergie du 5 d'épée alors avec la 5 d'épée on est vraiment sur le côté c'est la carte un petit peu du conflit mais je dirais plutôt du conflit intérieur il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous il y a vraiment l'idée avec le 5 d'épée on est on est sur le côté mental réflexion il y a peut-être quelque chose qui peut venir vous déstabiliser des nouvelles informations en tout cas qui peuvent venir déstabiliser ouais je pense pour moi que c'est ça il y a vraiment des nouvelles informations qui peuvent arriver et vous vous mettre dans une d'une position finalement où vous ne vous ne serez plus dans cette énergie du 9 de denier vous voyez c'est comme si vous risquez d'être déstabilisé on peut parler d'argent on peut parler de ça peut parler aussi de de la notion de pouvoir par rapport à l'argent je sais pas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça pour moi ça parle du côté matériel on parle vraiment du côté matériel c'est comme s'il y a quelque chose il y a peut-être des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver à ce niveau là et qui peuvent vous déstabiliser pour moi il y a une perte de confiance en soi peut-être pour certains ça peut être ça peut être au niveau professionnel ça peut être également au niveau familial de perdre peut-être confiance en soi par rapport à un statut par rapport aussi à des des disputes des paroles qui peuvent blesser aussi on peut être là dessus avec le 5 d'épée on est sur le côté tranchant le côté de dispute ne pas forcément être d'accord et là c'est vrai qu'on nous parlait ici dans ce conseil on vous demandait d'être à l'écoute des expériences partagées les compréhensions de la vie différente de la vôtre donc on est vraiment il y a peut-être pardon il y a peut-être des personnes qui vont être confrontées à une vision différente une vision de faire une façon de faire une vision des choses différentes de la vôtre et qui risque de remettre en question votre côté patriarche vous voyez un petit peu ce que je veux dire pour certains si vous je sais pas si si vous avez un travail que vous voilà ça fait des années que vous faites un travail vous êtes très voilà vous avez une certaine des certaines habitudes une façon de faire vous êtes vous avez de l'ancienneté dans votre travail il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive là une nouvelle personne et puis qui vous montre que finalement ben on peut avoir aussi de très bons résultats en faisant autrement c'est un peu sur cette carte là c'est exactement ce qui se passe c'est à dire qu'on voit vraiment ici je crois que c'est un commerçant il me semble ou un artisan je sais pas et là on a un artisan qui vient pour montrer vraiment ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire et là on voit que ce monsieur a l'air contrarié il est pas il est pas très joisse et c'est un petit peu ça j'ai l'impression que vous quelque part ça va vous vous piquer et pourtant on vous invite à être ouvert justement parce que vous pourriez vous enrichir et apprendre de nouvelles choses ouais enrichis-toi de ces visions du monde différentes de la tienne il faut toujours garder l'esprit ouvert c'est vraiment ce qu'on vous invite pour cette année 2020 à être souple à garder vraiment pour moi ça parle de méthode peut-être de faire dans votre vie ça peut être pour élever vos enfants je sais pas je vois les enfants d'un coup mais ça peut être ça la façon dont vous gérez peut-être votre foyer votre vos principes relationnels peut-être d'une certaine façon ça peut être au niveau professionnel ça peut être tout un tas de choses la façon dont vous gérez votre argent aussi donc il y a vraiment l'idée ici de peut-être rester ouvert ne pas forcément prendre les choses comme comme des comment dire comme des 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 paroles blessantes peut-être que voilà la personne qui va vous montrer ça elle ne pense peut-être pas à vous faire du mal elle est là juste pour vous expliquer qu'il y a d'autres moyens de faire et que que vous pourriez en tirer parti vous aussi donc c'est plutôt un cadeau gardez l'esprit ouvert plutôt que de rester vraiment sur votre fierté il y a l'idée de fierté là-dedans c'est comme si votre fierté elle allait en prendre un petit coup là durant cette année 2020 après voilà adapter à il va falloir adapter en fonction de ce que de ce que vous vivez de ce que vous vivrez évidemment on va aller voir un petit peu plus loin alors pour cette fin d'année waouh nous avons la carte de l'empereur magnifique carte alors la carte de l'empereur pour moi elle incarne vraiment vraiment le côté terre à terre le côté stable le côté je sais ce que je veux je sais où je vais et maintenant je fais les choses j'initie les choses je prends les choses en main je suis capable et je vais le faire je vais concrétiser les choses donc pour moi je pense que pour vous enfin oui pour vous les vierges pour cette année 2020 j'ai l'impression que vous allez apprendre vous allez apprendre de nouvelles choses grâce à des personnes qui seront là justement pour vous déstabiliser un petit peu ça va piquer un peu pour certains mais mais c'est c'est justement pour vous montrer que vous avez d'autres choses à apprendre et à et à comprendre peut-être aussi pour justement arriver jusqu'à l'énergie de l'empereur une fois que vous aurez acquis et compris peut-être de nouvelles façons de faire de nouvelles visions aussi de une façon de voir les choses peut-être tout simplement vous allez en ressortir beaucoup plus fort mais vraiment et ici on parle aussi du monde de l'argent ou du monde de la matière donc pour moi je pense que ça peut être très très profitable ça risque d'être sur un plan matériel donc ça pourra vous ouais je pense que ça sera ça portera vraiment ses fruits vraiment mais c'est vrai que ça risque de vous déstabiliser de mettre un petit coup à votre fierté et peut-être que ça se produira pas qu'une seule fois vous voyez un petit peu parce que en général voilà les étapes un petit peu à franchir comme ça si vous avez pas compris le premier coup on va peut-être vous reproposer un petit peu le même plat vous voyez jusqu'à ce que vous compreniez donc ça risque d'être voilà ça va peut-être pas être forcément agréable mais en même temps il y a vraiment une opportunité de gagner en stabilité et en maturité vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'incarner quand même l'empereur c'est pas rien du tout je trouve que c'est plutôt positif ok allez on va aller voir maintenant vos conseils oui alors avec la carte de la sorcière ici en carte conseil moi je l'interpréterais plutôt de la façon c'est la carte du magicien dans le Rider Waite et là je pense que bah essayez voilà prenez les conseils prenez peut-être des avis différents des vôtres et puis bah ça coûte rien d'essayer c'est un petit peu l'idée essayez et puis vous verrez vous verrez ce qui vous correspond ce que vous apprendrez restez ouvert restez l'esprit ouvert c'est vraiment ça restez dans l'accueil en fait de ce qu'on peut vous apporter de nouveau cette année même si ça vous frustre un petit peu mais voilà baissez un petit peu la garde restez souple restez vraiment dans cette attitude d'accueil et puis bah pourquoi pas essayer initier voilà le magicien il bon il débute voilà il apprend de nouvelles choses il est en train d'apprendre il a déjà pas mal de choses pas mal d'outils à sa disposition et là il est en train d'apprendre en fait à faire ce dont il a envie et puis le magicien aussi c'est quelqu'un qui sait un petit peu arrondir les angles c'est quelqu'un aussi qui a ce don un petit peu de faire les choses un petit peu de manière souple voilà c'est vraiment ça on vous incite vraiment à être très très souple alors je sais que pour vous les vierges peut-être ça peut être un peu compliqué vous êtes en général voilà après c'est vraiment les caractéristiques d'un signe astrologique c'est très général mais souvent on dit que les vierges sont très pragmatiques et très ils ont une très bonne capacité d'analyse et une très bonne organisation et que vous aimez ça d'ailleurs ça vous rassure et là on parle c'est vrai du monde matériel peut-être de l'argent de vos finances donc forcément voilà il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là restez souple prenez les conseils observez peut-être également les personnes qui font différemment voilà ne rejetez pas toutes ces propositions ou toutes ces toutes ces personnes-là qui finalement vous montreront et vous pour moi vous apprendront vraiment de nouvelles choses qui vont vous permettre de gagner en stabilité et vraiment en productivité quoi alors quelles sont les choses à ne pas faire alors qu'est-ce qu'on vous déconseille nous avons le 8 de pentacle alors oui avec le 8 de pentacle on nous parle de d'efforts à fournir mais on nous parle également de enfin moi cette carte-là elle me fait souvent penser à au côté un peu maniaque vous voyez un petit peu dans l'extrême de vouloir tout faire soi-même de vouloir tout gérer soi-même de vouloir tout contrôler de vouloir être vraiment dans le détail le souci du détail mais peut-être un petit peu trop prononcé vous voyez ce que je veux dire c'est limite maniaque quoi donc forcément on vous déconseille d'être dans ce dans ce côté-là au contraire on vous conseille d'être dans la souplesse la souplesse l'expérimentation pourquoi pas de faire un petit peu autrement d'essayer en tout cas voilà et parce que là j'ai l'impression que oui on parle de travail on parle d'efforts mais on parle également de d'être un petit peu trop concentré sur son travail et il y a l'idée aussi de le faire seul ça il n'y a pas de collaboration là on est vraiment sur quelque chose de personnel voilà donc c'est un petit peu fermé cette carte-là n'est pas dans l'ouverture à justement aux autres propositions à ce qu'on pourrait vous proposer de différent de ce que vous savez faire et de ce que vous aimez faire d'une manière générale donc je pense qu'on est vraiment là-dessus vraiment 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 là-dessus ok 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 donc cette année voilà en plus vous avez le guérisseur ici qui va vous permettre de vous aider vraiment à ne surmonter peut-être ces difficultés au niveau se sentir un petit peu d'avoir cette perte de confiance en soi cette perte un peu d'estime de soi hop il y a le guérisseur qui est derrière et qui est là et qui va vous montrer que non vous allez voir voilà il va y avoir des hauts et des bas mais ça ne durera pas vraiment cette stabilité que vous aviez en début d'année vous allez la retrouver mais c'est même plus que ça vous allez même la dépasser en fin d'année si vous suivez les conseils et que vraiment vous ne laissez pas déstabiliser vraiment au point d'être vraiment trop renfermé sur soi et d'être toujours dans vouloir faire mieux et toujours vouloir faire plus en faire qu'à sa tête ah voilà c'est le côté têtu aussi oui voilà voilà c'est le côté têtu cette carte là elle me fait penser à ça être obstiné et têtu et à rester sur ses positions alors qu'on vous propose peut-être d'autres méthodes beaucoup plus pratiques ou beaucoup plus fructueuses rentables peut-être voilà qui pourront vraiment vous aider pour l'avenir allez on va aller voir pour vous le message de l'oracle d'Amaam pour cette année 2020 pour nos amis les vierges quel est le message quel est le message ah ah fin et commencement la boucle est bouclée là pour moi vous allez vraiment réussir à sortir sortir d'une ancienne façon de voir les choses d'une ancienne façon de faire les choses vous allez vers quelque chose de nouveau clairement et avec l'empereur c'est tout à fait ça c'est à dire que la stabilité que vous avez en début 2020 en fin 2020 ça va être quelque chose de dingue ok entre temps vous allez être super déstabilisé ça va pas forcément vous plaire mais vous allez vous enrichir parce que vous allez apprendre vraiment des choses nouvelles qui vont vous permettre effectivement de clôturer un cycle voilà les choses que vous pensiez immuables et que vous pensiez stables et ancrées finalement vont être secouées en 2020 pour pouvoir renaître de manière beaucoup plus sympa donc voilà fin et commencement ça résume votre tirage c'est tout à fait ça nouvelle vision des choses nouvelle façon de faire restez l'esprit ouvert soyez souple soyez dans l'accueil tout va bien se passer ne vous inquiétez pas en tout cas je pense que vous avez un tirage plutôt positif en tout cas en voyant l'issue avec la carte de l'empereur je pense que oui même si effectivement il y aura des hauts et des bas il va falloir travailler sur justement le fait de rester l'esprit ouvert d'être dans cet accueil et de faire appel aussi à nos anges à voilà à l'univers à l'énergie de guérison pour quand ça va pas ben hop on se fait un petit rééquilibrage énergétique et puis on se fait voilà on se fait soutenir tout simplement on a besoin de soutien on le dit on le demande voilà et puis et puis pour pouvoir retrouver cette estime de vous que vous auriez peut-être tendance à perdre courant d'année ben ne vous inquiétez pas vous allez la retrouver voilà j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo à tout bientôt à tout C'est parti.